Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre formation FIDEL, formation introduction au deep learning. Nous avons vu sur les séquences précédentes, les vidéos précédentes, l'histoire, la genèse un petit peu de ces réseaux de neurones, et les bases et les concepts de ces réseaux de neurones, comment on en est arrivé à ces réseaux de neurones. On a vu également deux exemples, un exemple de régression, donc la prédiction d'une valeur avec un réseau complètement connecté, et puis un exemple de classification avec un réseau également complètement connecté, donc une architecture très simple de réseau. On a vu un certain nombre de concepts sur lesquels on peut essayer de revenir pour voir si tout est bien maîtrisé. La première chose, c'est la différence justement entre une régression et une classification. Donc la régression, c'est encore une fois la prédiction d'une valeur, un ensemble de valeurs, un vecteur, et puis la classification, ça va être au contraire, enfin c'est quelque chose de différent, c'est essayer de classifier des données en fonction de leurs caractéristiques. On a vu l'importance de la normalisation des données, donc l'utilisation d'un réseau de neurones nécessite de normaliser les données, ça c'est une chose essentielle, sinon ça ne marchera pas. On a vu l'importance de l'apprentissage et de la validation, donc séparer l'apprentissage de la validation, séparer les données d'apprentissage qui ne serviront qu'à l'apprentissage, avec les données de validation ou de test, on les appelle comme on veut, qui vont permettre de vérifier, de valider, ou non, la qualité de cet apprentissage. Comme les examens chez les humains, c'est exactement pareil. On a vu des concepts, la notion d'époque, on a vu la notion de batch, on a vu ce qu'étaient les fonctions d'activation, on a vu ce qu'étaient les fonctions de perte, avec cette fameuse descente de gradient, qui permet comme ça de forger le poids de nos neurones. On a vu la manière de descendre ce gradient, avec des fonctions d'optimisation, on a vu également des métriques qui permettent de mesurer la qualité de notre apprentissage, au sens humain du terme, les fonctions de perte ne sont pas forcément très parlantes pour nous. On a vu ce qu'étaient les fonctions Softmax et Arcmax, dans le cas des classifications, et puis on a vu aussi un petit peu l'utilisation de NumPy, je le précise, mais il n'y a pas d'autres bouts de logiciel que l'on a utilisés également, mais NumPy fait partie des choses, c'est un petit peu la clé anglaise, avec Python, de ces architectures de réseaux de neurones. Voilà, on a vu donc cette partie-là, et là on va s'intéresser maintenant à une autre architecture de réseaux, à part les réseaux complètement connectés, on va s'intéresser aux réseaux convolutifs, et à leur usage. Alors, on va voir ça en trois parties, on va voir d'abord de manière un petit peu théorique, très légèrement théorique, ce que sont ces réseaux convolutifs, à partir des convolutions, comment ils fonctionnent, comment ils sont mis en œuvre. On verra ensuite deux exemples, un premier exemple relativement simple, basé en s'appuyant sur notre dataset Omnist, donc on reprendra l'exemple qu'on a vu la dernière fois, et on utilisera cette fois un réseau convolutif, on essaiera d'utiliser ces convolutions, ces neurones convolutifs, pour améliorer nos résultats. Voilà, donc ça c'est un exemple très simple, parce que c'est pratiquement la même chose que notre exemple précédent, on va juste changer notre modèle, et les types de neurones que l'on va utiliser dedans. Et puis on verra un deuxième exemple qui sera plus complexe, et qui va gratter un petit peu plus, sur un autre dataset assez classique aussi, qui est le dataset GTS-RB, donc ça c'est des panneaux de signalisation routière en fait, donc il y a 50 000 panneaux de signalisation routière, pris en photo, alors avec des conditions un petit peu réelles, donc des fois c'est flou, des fois c'est un peu de travers, des fois c'est un peu gondolé, les panneaux ne sont pas toujours propres, il y a des autocollants dessus, il y a des choses comme ça. Donc là on a un dataset qui ressemble aux données de la réalité, et puis le but du jeu, ça va être d'essayer de classer, d'effectuer une classification de ces panneaux, de reconnaître ces panneaux. Voilà, donc on verra que si toute l'intelligence est dans les données, le diable peut aussi se cacher dans les données, et on verra toute la complexité que l'on peut avoir à gérer un dataset un petit peu brut, un petit peu réel en fait, et toute la complexité qu'il y a derrière. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est un petit peu composite, qu'on découvre en plusieurs parties, et que l'on verra dans un troisième temps. Voilà, alors on va s'intéresser à nos réseaux convolutifs, et alors la première chose c'est pourquoi des réseaux convolutifs, quel est l'intérêt de ces réseaux convolutifs ? Alors déjà ils sont beaucoup plus efficaces dès l'instant où on s'intéresse aux images, et donc c'est un savoir-faire, ces réseaux convolutifs ont été proposés par Yann Lequin en 1989, mais ils répondent aussi à une nécessité, c'est que quand on a des images qui deviennent trop grandes, un réseau complètement connecté n'a plus aucun intérêt, ne peut plus être utilisé. Si on prend juste notre exemple de nos petites images, de notre dataset Omnist, on avait donc des images qui faisaient 28 pixels par 28 pixels, ce qui fait 0,0008 mégapixels, alors je regarde pour ne pas me tromper, tellement c'est petit. Et avec des images de cette taille-là, si on veut faire un réseau complètement connecté de 1000 neurones, il nous faut 800 000 paramètres pratiquement. Voilà, donc il faut énormément de paramètres sur un réseau complètement connecté, puisqu'on va mettre un neurone finalement pour chaque pixel. Si on prend une image du monde réel, alors du monde réel, une image d'un appareil photo contemporain, donc qui fait 24 mégapixels, avec 3 couleurs, il nous faudrait une quantité de paramètres absolument phénoménale. Il nous faudrait pratiquement 80 millions, 72 milliards de paramètres pour pouvoir faire une malheureuse couche complètement connectée de seulement 1000 neurones. Donc inutile de dire qu'avec des réseaux complètement connectés sur des images de grande taille, on ne peut pas y arriver, ça ne peut pas fonctionner, c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop gros. Alors, quand on parle de taille et de neurones, on peut faire une petite digression sur le nombre de neurones dans le règne animal. C'est juste une petite digression, mais c'est intéressant pour avoir comme ça un petit repère quelque part. Si on prend un escargot, un brave escargot, un escargot, c'est à peu près 10 000 neurones. Voilà, un cafard, lui, il va avoir un million de neurones déjà. Et en fait, il s'en sort très bien avec peu de neurones finalement. Enfin, en tout cas, l'escargot s'en sort très très bien avec très très peu de neurones. Si on regarde des animaux de plus grande taille, un chat, c'est 700 millions de neurones, et puis un éléphant, à l'opposé, c'est 250 milliards de neurones. Alors là, il y a quand même une chose qu'il faut remarquer, c'est que plus la bête est grosse, plus on va avoir besoin de neurones pour pouvoir faire fonctionner la bête en question. Le métabolisme nécessite d'avoir un certain nombre de neurones pour pouvoir faire fonctionner toutes les fonctions, vitales ou non, mais enfin, toutes les fonctions biologiques de l'animal. Alors, voilà, un éléphant, c'est gros et ça a beaucoup de neurones. Un humain, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins gros qu'un éléphant, et ça a seulement deux fois moins de neurones. Donc nous, on a à peu près 100 milliards de neurones. Compte une autre taille, ça nous fait un solde très positif, en plus de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire marcher la machinerie. Alors, un cas intéressant, c'est celui des oiseaux, de certains oiseaux tout au moins, en particulier tout ce qui est corbeaux, pies, corneilles et perroquets aussi. Alors, les oiseaux chanteurs, très souvent, ont une quantité de neurones très importante. Ils ont un cerveau qui est extrêmement développé. Si on prend un corbeau, c'est deux milliards de neurones à peu près, qui, compte tenu de la taille de l'animal, est très très important. Et on savait d'ailleurs que les corbeaux, alors corbeaux, pies, corneilles, etc., ont des capacités cognitives extrêmement importantes. Ils sont capables de compter, faire des additions, des opérations. Ils sont capables d'utiliser des outils. C'est des animaux extrêmement développés, évolués sur le plan cognitif. Voilà. Alors, petite remarque en passant. Deux milliards de neurones dans la tête d'un corbeau, c'est très improbable, a priori comme ça, puisque quand on regarde un chat, par exemple, qui est beaucoup plus gros, qui a un cerveau beaucoup plus gros, il n'a que 700 millions de neurones. Et en fait, les neurones chez les oiseaux ont été optimisés. C'est-à-dire que la densité de neurones au sein des cerveaux d'oiseaux a été complètement optimisée. Donc, c'est un petit peu comme s'ils étaient gravés en 4 nanos, et que nous, on était encore gravés à 40 nanos derrière. Voilà. Donc, tout petit, mais très efficace, et a très fort potentiel. Alors, nos convolutions, nos réseaux convolutifs utilisent des convolutions. Les convolutions dans le domaine du traitement d'images, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, très longtemps, et on fait des convolutions pour traiter des images, alors les nettoyer, retirer le bruit, faire ressortir les contours, ou améliorer des images. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, une convolution, c'est quoi ? C'est un mécanisme relativement simple. Alors, si on prend une image, pour commencer, une image, elle est composée de pixels. Alors, si on prend cette image-là, elle est en noir et blanc. C'est une image qui est en niveau de gris. Et donc, si on a grandi, on a des pixels, et chaque pixel a un niveau de gris. Et donc, on peut transcoder cette image, encoder cette image avec une matrice et des valeurs. Donc, chaque valeur va correspondre à un pixel, et notre image est donc composée de ces chiffres-là. C'est un grand tableau, en fait. Et donc, une convolution, c'est quoi ? Ça va être une mécanique où on va déplacer une petite fenêtre, donc c'est une petite fenêtre orange, comme ça, donc là, qui fait 3 pixels par 3 pixels. On va déplacer cette petite fenêtre, comme ça, sur notre image, et on va récupérer les pixels, les valeurs qui sont à l'intérieur de notre fenêtre, et puis on va multiplier ça par un carnet. Alors, c'est une multiplication un peu particulière, ce qu'on appelle une multiplication de Hadamard. C'est en fait une multiplication terme à terme. C'est-à-dire qu'on va faire 5 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 1, plus 4 fois 0, plus 3 fois 1, plus 2 fois 0, etc. Et on va faire comme ça une somme pondérée. En fait, notre convolution, c'est jamais qu'une somme pondérée, dont les poids sont ce fameux kernel. Voilà. Et le résultat, on va le mettre de côté, et ça va faire, là, dans notre exemple, dans notre premier pixel, dans notre première valeur, dans notre couche de convolution. Et puis, on va déplacer notre fenêtre. Donc, notre fenêtre, on va la décaler, on va la décaler d'un cran, dans notre exemple ici. On récupère donc de nouvelles valeurs qui sont à l'intérieur de notre fenêtre qui s'est déplacée. On va remultiplier ça, refaire un produit du Hadamard avec notre kernel 3.3, et on va comme ça avoir une deuxième valeur. Et puis, on va continuer comme ça, en déplaçant progressivement notre fenêtre, et en parcourant notre image avec notre fenêtre de convolution. On va ainsi constituer un plan de convolution, une image de convolution, si on veut dire. Alors, on peut faire ça, on a vu ça sur un exemple très simple, sur une image en niveau de gris, en noir et blanc, mais on peut faire ça sur une image en couleur. Alors, si on prend notre exemple ici avec nos girafes, on a donc trois couleurs, rouge, vert, bleu, classique, sur une photo. Mais on pourrait avoir des images beaucoup plus complexes, si on prend des images satellites où on a une multitude de canaux, on aurait bien plus de couleurs que ça, bien plus de plans que ça. Alors là, dans notre exemple, on a trois couleurs. On utilise ici une matrice de convolution qui fait 4 par 4, et en fait, on va utiliser un kernel qui va faire 4 par 4 par 3, de manière à pouvoir prendre la valeur des trois couches en entrée que l'on va lui donner. Et puis, le principe est rigoureusement le même. On fait une somme pondérée de cette multiplication de la Damar, comme ça, donc de ces trois couches, et puis on remplit, en parcourant notre image comme ça progressivement, va constituer notre plan de convolution, remplir notre plan de convolution progressivement. Alors, deux paramètres importants pour nos convolutions. Le premier paramètre, c'est le padding. Le padding, en fait, c'est la possibilité de faire, alors en français, un rembourrage autour de notre image, de manière à ce que l'image qui ressort de notre processus convolutif ait la même taille que notre image de départ. Alors, c'est assez intuitif. Si on regarde l'exemple ici, si on prend notre petite fenêtre de convolution qui fait 3 par 3, alors 3 par 3, c'est un exemple, on peut utiliser un carnet de convolution qui fait 7 par 7, 13 par 13, 14 par 14, la première taille que l'on veut. Dans notre exemple, là, on a notre fenêtre de convolution que l'on va déplacer sur notre image. Mais, évidemment, quand on arrive au bord, on ne va pas pouvoir produire, générer une image qui fait la même taille. Si notre fenêtre de convolution est sur le bord, elle ne peut pas aller plus loin. Voilà. Alors, dans l'exemple qui est ici, on a une image de départ, ici, qui fait 5 pixels par 4 pixels, 5 pixels horizontalement et 4 pixels verticalement. Et si on ne peut pas dépasser, si on ne peut pas sortir, si notre fenêtre de convolution ne peut pas sortir de l'image de départ, on a quelque chose qui est beaucoup plus petit à l'arrivée. On a une image de convolution qui ne va faire que 3 par 2, ici. Voilà. Alors, le fait de pouvoir rajouter du padding va permettre, comme ça, à notre fenêtre de convolution de sortir partiellement de l'image de manière à bien partir du bord, à bien pouvoir prendre en compte les pixels extérieurs. Voilà. Et donc, si on prend, dans notre exemple ici, on rajoute une bordure, un padding avec des valeurs de 0, un padding autour de notre image, ça nous permet d'avoir une image de convolution, un plan de convolution à la sortie qui fera la même taille que notre image de départ. Voilà. Alors ça, c'est le premier paramètre, c'est cette notion de padding. Dans Keras, c'est un paramètre que l'on pourra positionner et avec deux valeurs. Une valeur same pour dire que l'on veut avoir une image en sortie qui fait la même taille que notre image de départ. Donc, Keras rajoutera le padding nécessaire autour de notre image de manière à ce qu'on ait une image de convolution qui fasse la même taille. ou alors, on peut avoir une deuxième valeur valide qui dit et qui spécifie à Keras qu'on ne veut pas utiliser de padding et auquel cas, l'image générée par ce processus convolutif sera inférieure à l'image de départ. Voilà, ça, c'est notre premier paramètre. Le deuxième paramètre important, c'est le stride. Le stride, en fait, c'est le pas. Le pas avec lequel on va déplacer notre fenêtre de convolution. Alors, par défaut, dans les exemples qu'on a vus, on a pris un pas de 1 quand on regarde ici. Là, on s'est décalé de 1. On se décale de 1 pixel à la fois, horizontalement. Puis, quand on sera arrivé au bout de l'image, on descendra d'un pixel. On reviendra au départ, on redescendra d'un cran et on va avoir comme ça un pas de 1. Ça, c'est par défaut, un petit peu. Et on peut avoir un stride avec des valeurs différentes. Par exemple, un stride de 2,2, 2,1, enfin, comme on veut. A noter que si on prend un stride de 2, donc, notre fenêtre de convolution va avancer de 2 pixels par 2 pixels et donc, on aura une image qui sera deux fois plus petite, grosso modo, enfin, deux fois plus petite si on utilise du padding que l'image, un padding à same que l'image de départ. Voilà. Donc, ça peut être une manière aussi de générer des images de plus petite taille, d'utiliser des convolutions et un stride de valeur supérieure à 1. Voilà. Alors, si on revient un petit peu sur nos réseaux de neurones, donc là, on a vu ce qu'était la convolution, ce qu'était une convolution et on va voir maintenant comment on utilise ça dans nos réseaux de neurones. Alors, juste pour revenir sur nos réseaux de neurones complètement connectés, nos neurones classiques, ceux que l'on a vus jusqu'à maintenant, un neurone est connecté à tous les neurones de la couche d'avant, de la couche antérieure. Alors, si on prend, par exemple, ce neurone ici, ce neurone, il est connecté, donc on a une couche A avec M neurones, on a notre couche B avec notre neurone ici, ce neurone-ci va être connecté à tous les neurones qui sont sur la couche d'avant. Voilà. Donc, la valeur qui sort de ce neurone-là, Y, c'est sigma, sigma, c'est notre fonction d'activation, de la somme pondérée, donc de la valeur de chacun des neurones de la couche d'avant, fois un poids, plus un biais. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le sigma YIWI plus B qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, le nombre de paramètres, à noter que le nombre de paramètres, si j'efface ça, le nombre de paramètres que l'on va avoir, pour un seul neurone, ça va être le nombre de poids que l'on va avoir, et on a un poids pour chaque neurone de la couche d'avant, donc ça va être le nombre de neurones de la couche précédente, plus un, ça, ça va être le nombre de paramètres de notre neurone, donc il y a autant de poids qu'il y a de neurones sur la couche d'avant, d'accord ? Donc là, si on a M neurones, on a M poids, c'est assez logique, plus le biais. Et si, sur notre couche B, on a N neurones, et bien, dans ce cas-là, on va avoir N fois M plus 1 paramètres pour faire fonctionner cette couche B. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu précédemment, enfin, c'est l'architecture des réseaux que l'on a vu précédemment. Si on regarde nos réseaux convolutifs, nos neurones convolutifs, ils vont fonctionner de la manière suivante. Si on a une couche en entrée qui est ici, alors, des couches qui sont assez grandes puisque c'est type image, on va avoir un kernel dans notre exemple ici qui fait 3 par 3. En fait, notre neurone convolutif ici, il va utiliser uniquement les 9 poids de ce kernel plus un biais. Donc, il va prendre cette fenêtre de convolution que l'on a ici, qui va faire glisser sur l'image de départ, mais les paramètres qu'il va utiliser seront toujours les poids, toujours les mêmes poids de ce kernel. Voilà. Donc, sur un neurone convolutif que l'on va avoir ici, avec un kernel qui fait une taille de kx par ky, dans le dessin ici, c'est 3 par 3 en l'occurrence, on va avoir une couche de convolution qui va être produite, qui va être calculée de la manière suivante, y égale sigma. sigma est notre fonction d'activation, donc le neurone convolutif a toujours une fonction d'activation. Et puis, ça va être le produit de notre kernel ici par les valeurs qui sont dans la fenêtre de notre fenêtre de convolution, à part ce fameux produit de Hadamard, plus un biais. Voilà, plus un biais. Donc, le nombre de paramètres que l'on va avoir pour un neurone convolutif, ça va être la taille du kernel, le nombre de poids qu'il y a dans le kernel, la taille du kernel, plus le biais. D'accord ? Donc, si on a un kernel qui fait kx par ky, on va avoir un nombre de paramètres au niveau de notre neurone convolutif qui va permettre de générer toute une couche convolutive qui sera seulement de kx par ky plus 1. Voilà, donc, on peut faire une couche de convolution. Si on a un kernel 3 par 3, il nous faut juste 10 paramètres pour pouvoir faire notre couche de convolution. C'est extrêmement efficace, extrêmement efficient, beaucoup plus efficient que nos neurones complètement connectés que l'on avait ici. Voilà. Alors, si on a plusieurs couches en amont, alors, par exemple, des couches, on a l'image RVB, par exemple, ou si on a, je ne sais pas, une centaine de couches de convolution qui ont été constituées précédemment, notre kernel ici, on va lui rajouter des épaisseurs, en fait, et on aura un kernel qui ne fera plus kx par ky, mais qui fera kx par ky fois n, n étant le nombre de couches que l'on veut convoluer par notre neurone convolutif. Voilà. Le modèle est exactement le même, c'est toujours le produit de notre kernel par ce qu'il y a dans notre fenêtre de convolution qui va se déplacer, avec un stride, avec du padding ou pas de padding, et puis le nombre de paramètres dans ce cas-là, au niveau de notre neurone convolutif, ça sera toujours kx fois ky fois n, on rajoute cette dimension, cette profondeur, et plus 1 avec notre biais. Voilà. Alors, si on reprend l'exemple, par exemple, on a une centaine de couches en amont, on prend un kernel qui fait 3 par 3, on prendra en fait un kernel qui fait 3 par 3 par 100, donc ça nous fera 3 fois 3, 9 fois 100, plus 1, le biais, pour fabriquer notre couche de convolution ici. Voilà, tout simplement, c'est relativement simple. Si jamais on voulait fabriquer à nouveau 100 couches de convolution, donc de l'autre côté, en aval, il nous faudrait 100 kernels, 100 neurones convolutifs, tout simplement. Voilà, c'est relativement simple et surtout extrêmement efficient en termes de quantité de paramètres et de quantité de mémoire qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner cette architecture. Voilà, alors comment utilise-t-on ces couches convolutives et ces neurones convolutifs ? On va faire ça de la manière suivante. On va avoir une image en entrée. Alors, ça c'est les architectures que l'on va utiliser dans nos exemples. Si on prend les gros, gros, gros réseaux de neurones, Google, le net et autres, qui permettent de reconnaître tout un tas d'objets, des milliers d'objets dans des images, on aura des architectures qui seront nettement plus complexes que ça. on aura des centaines de couches et des architectures un petit peu plus sophistiquées, mais globalement, ce modèle-là, c'est vraiment le modèle que l'on retrouve, c'est le modèle de base sur un réseau convolutif. C'est vraiment l'architecture type d'un réseau convolutif et on verra que ça permet déjà d'obtenir de très très bons résultats. Alors, on a donc notre image d'entrée, qui est de type RVB. on va fabriquer des couches de convolution, donc on va fabriquer des couches de convolution qui auront soit la même taille, soit une taille légèrement inférieure en fonction de l'utilisation ou non de padding. Donc là, on a par exemple trois couches en entrée, là on va fabriquer, moi je ne sais pas, 16 couches convolutives. Voilà. Ensuite, ces images, enfin ces plans de convolution, ces images de convolution, on va les réduire, on va en réduire la taille, donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle du pooling. Alors le pooling, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Il y a plusieurs types de pooling, on peut faire du max pooling ou du average pooling. Le max pooling, c'est en général, enfin celui qu'on utilise le plus. En fait, c'est très très simple. On va faire du pooling, on va prendre une petite fenêtre qu'on va déplacer dans notre image, toujours à la même cuisine, presque pratiquement. Donc là, on a notre petite fenêtre qui fait deux par deux qu'on va déplacer dans notre image et on va prendre les valeurs qui sont dans la petite fenêtre et on va retenir que la valeur maximum. Alors par exemple, dans notre petite fenêtre ici qui est en haut à gauche, on a 5, 2, 4, 3. Le maximum, c'est 5, on garde le 5. Voilà. Après, on décale, on se décale de deux crans, on se décale de la taille de notre petite fenêtre. Donc là, on vient ici, on reprend les quatre valeurs qu'on a ici, 1, 3, 2, 7, et on prend le maximum, alors il se trouve, c'est 7, et on garde le 7, etc. On parcourt comme ça notre image en plaquant comme ça notre petite fenêtre et en gardant que les maximums. Alors à l'arrivée, si on prend, on fait un max pooling avec une taille de 2, on va diviser par deux, enfin par deux, en largeur et en vertical, donc par quatre en fait, le nombre de pixels, on va diviser par deux la largeur et par deux la hauteur de notre image. Voilà tout simplement comment marche le pooling, c'est en fait quelque chose qui est très très bestial et qui est très très efficace. Voilà, donc on a nos images de convolutions comme ça, on va en réduire la taille, donc on divise par deux sur chaque dimension, enfin en X et en Y la taille de nos images, et puis on refait des convolutions. Donc si on avait, je ne sais pas, 32 images, enfin 32 plans de convolutions ici, on a 32 plans de convolutions réduits après le pooling, et on refait de la convolution, on va refaire, fabriquer par exemple, 64 plans de convolutions avec cette nouvelle convolution ici. Donc on fabriquera 64 plans de convolutions ici, avec 64 neurones convolutifs et 64 kernels, voilà. Et donc là, on récupère des images qui sont à la taille ou à peu près des images qui étaient résultantes du pooling, et puis on va refaire du pooling, on va rediviser la taille, et puis on va refaire des convolutions. Donc on va progressivement, notre grande image, on va la diminuer, enfin on va faire des plans de convolutions et en réduire la taille. Donc on va augmenter en profondeur et on va diminuer la superficie, x, y de nos images. Donc là, on avait quelque chose de grand, on a divisé par deux, on refait du pooling, on refait, pardon, des convolutions, on redivise par deux en rajoutant des couches de convolutions à chaque fois et on va diminuer comme ça la taille en x, y de notre image tout en rajoutant de la profondeur progressivement. Alors l'idée, c'est quoi là-dedans ? C'est que les premières couches de convolutions vont faire ressortir des détails, des bordures, des choses comme ça, les tours, les contours et puis plus on va aller profondément à l'intérieur de notre réseau, plus les couches de convolutions profondes vont récupérer des caractéristiques importantes de notre image, des grandes tendances, des grandes directions dans l'image ou des choses comme ça. Voilà. Par contre, la résolution est très faible mais on en a beaucoup puisqu'en fait, on va multiplier les plans convolutifs dans la profondeur. Au bout d'un moment, à force de faire des convolutions du pooling, évidemment, nos images vont être microscopiques, elles vont faire quelques pixels par quelques pixels et on ne pourra plus faire de convolutions. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre à plat, on va prendre tous nos plans convolutifs ici, mettre à plat pour faire une grande image, une grande image convolutive, enfin plate, aplatie, et puis derrière, on va mettre quelques couches de réseau complètement, de neurones complètement connectés. Là, dans notre exemple ici, on a notre image flatone qu'on a aplatie ici, à partir de nos petits plans de convolution ici, donc on met tout ça à plat et puis derrière, là, on a mis dans le dessin deux couches de neurones, deux couches complètement connectées de neurones. Voilà, donc on ne va pas mettre des millions de neurones derrière, là, on va mettre quelques centaines de neurones en fonction du type d'image, en fait, centaines ou des milliers, ça dépend des images, de la taille des images, du type d'image qu'on va vouloir traiter, mais on va mettre comme ça quelques couches de réseau, quelques couches de neurones complètement connectés, et puis nos neurones de sortie, alors, en fonction de classification, une régression, en fonction de ce que l'on veut. Voilà l'architecture type, pardon, d'un réseau de neurones. Alors, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on verra un exemple concret, on verra comment implémenter ça pour de vrai avec notre dataset Omnist, donc comment faire une classification d'image de nos petits chiffres manuscrits à l'aide d'un réseau convolutif, et on verra qu'on obtiendra des résultats, on verra déjà que c'est très très simple, et puis on verra avec Keras, et puis on verra en plus que l'on obtient des résultats qui sont nettement meilleurs que ceux que l'on avait avec un réseau complètement connecté, et puis avec une utilisation d'une quantité de données beaucoup plus faible. Voilà, merci beaucoup, et puis à dans la vidéo prochaine.